les gars vous savez que je suis un ancien ok moi j'étais à la salle à l'époque où il y avait y avait pratiquement pas de meufs il y avait une ou deux meufs comme ça une meuf faisait du squat voilà et mais le reste on était que entre gars à l'époque où la testostérone ça y allait à chaque séance on faisait des max chaque séance on faisait des max les gars ok ça criait dans la salle ça se provoquait comment ça comment ça quand un gars il voulait mettre un poids de 2,5 on dit enlève moi cette rondelle là oh c'est mal ou quoi mais des vrais poids on va de 10 en 10 ici non 5 allez minimum 5 ça défiait tout le monde à tout va dédicace à tous mes gars à l'ancienne mon partenaire de plusieurs années julien adama secu philippe laurent bref si j'en oublie ah les gars désolé mais voilà la bonne époque où ça parlait fort j'avais de la testo partout on était énervé tout ça ça a rapidement pris fin une fois que les fitness girls ont fait une descente et ça a l'air pas mal ici j'aime bien quel vêtement je vais pouvoir mettre pour voir il faut vraiment qu'on trouve les filles un legging qui puisse vraiment rentrer dans le fessier vraiment et pouvoir toucher quelques organes si c'est possible vraiment au maximum parce que quand même il ya des gars qui sont là autant qu'on soit la puce que c'est possible mais c'est avant tout pour nous qu'on fait ça d'accord faut qu'ils arrêtent un peu les gars nous si on s'habille c'est pour nous je veux être sexy pour moi d'accord donc voilà donc avant qu'elles arrivent et qu'elle fasse une descente parce qu'elles peuvent pas dire qu'on était pas là avant elles peuvent pas dire que on arrivait en même temps et du coup on est des pervers parce qu'on veut les regarder non les gars ils ont toujours voulu être balèze hein ils sont allés à la salle ils voulaient être balèze on a toujours un or chez les gars on voulait tous être balèze rien à voir aller à la salle pour regarder des meufs et puis après elles ont rajouté elles ont surfé sur le me too mais en fait les gars c'est des pervers en fait on est là et en plus ça s'entraîne même pas rares sont des meufs qui s'entraînent quoi ça a raison franchement bon y'en a quelques autres mais voilà franchement voilà quoi elles sont là on sait pas prendre des temps de repos de quatre minutes toi tu attends la machine oh mais ce que tu sais pas c'est qu'elle a bloqué une caméra pour voir si jamais quelqu'un qui la regarde parce que les gars sont des pervers parce qu'ils regardent des meufs c'est nouveau ça ça fait plaisir ça c'est le nouveau monde voilà on régresse non on est dans le progrès le progrès les hommes des pervers ouais si on peut taper sur les hommes donc dès que c'est possible de taper sur les hommes pour quelque chose voilà juste pourquoi pas c'est des hommes parce que c'est des hommes en fait il nous énerve en fait juste quand ils respirent ils nous énervent ils énervent s'ils pouvaient arrêter de respirer parce que ça fait trop de bruit là aujourd'hui vous connaissez pas les trucs là tu es dans une salle ça parle fort aaaah ça crie aaaah là aujourd'hui c'est comme une bibliothèque la salle de sport et donc du coup ça accuse des gars tout va oui mais regardez c'est devenu une accusation sur un homme qui regarde une femme maintenant c'est devenu c'est pas bon c'est pas bon non c'est pas bon donc elle est arrivée à l'accusé voilà avec confiance à tu sens qu'elle était en non mais ça va là non ok oh Donc bon, il ne savait pas, mais le gars travaillait sur place. Il a vu, tu fais ta main, tu parles mal comme ça ? Ok, tu sais que je travaille ici ? Ouais, bah vas-y, tu fais ce que tu veux, moi je m'en fiche, tu peux leur dire, tu peux aller leur dire, je m'en fiche. Allez, la bonne moyenne a sauté, blablabla, rapide, efficace. Attends, c'est normal ça, les gens ont manqué de respect comme ça. En plus, il a regardé quoi ? Et alors ? Il me sait te regarder, et alors ? Et si c'est une meuf qui te regarde, pourquoi ça changerait ? C'est quoi le problème ? C'est quoi la différence ? Il t'a touché ? Il t'a fait quelque chose ? C'est quoi le problème ? Ce genre de meuf est en train de ruiner les salles de sport. Tu vois, quand je l'ai vu parler comme ça, je me suis dit, tu vois, les gifs pédagogiques, tu vois, oui, la violence, les gifs pédagogiques, ça remet les idées en place, ça, bah, ah oui, c'est bon, mais c'est par là, c'est la bonne direction, oui. Mais bien sûr, aujourd'hui, tout le monde est trop émotionnel, oui, non, mais la violence, et nous, on a grandi avec la ceinture, nous. À coup de ceinture, on a grandi. Vous faites du chichi ? Oui, mais attends, ça appelle C.S.O.S. Enfant battu ? Oui, mes parents m'ont dit que je devais manger mes épinards, c'est quand même inadmissif, quand même. Ah, mais t'as raison, on va leur retirer la garde, on va leur retirer la garde. Enfin, il faut arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ben oui, je sais, madame, je sais, madame, je sais, je suis d'accord avec vous, maman, je suis d'accord avec vous, maman, mais là, non, apparemment, maintenant, non, maintenant, elles sont sexy, c'est pour elles, elles font tout ça. Par contre, quand elles sont chez elles, elles sont en chien, pyjama, l'arrache, cheveux comme ça, mais voilà, mais c'est pour elles, quand même. Ça met des mini-shorts qui rentrent, comme ça, hein, est-ce que même c'est pas trop compressé ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de circulation du sang ? On sait pas, peut-être. Ça met en rose, tout ce qui est couleur fluo, des trucs roses, ça rentre, tout ça, mais tout ça, c'est pour moi, c'est pour moi, bien sûr. Donc, elles veulent l'attention, mais... On sait pas, je sais pas ce qu'il se passe, madame, je sais pas, je suis d'accord avec vous, maman, je suis d'accord avec vous, maman. On sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, on sait pas, mais nous, comme on est teubés, ah oui, c'est pour toi, ah d'accord, c'est pour ça que tu dis, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Tu viens avec un truc rose qui rentre dans tes fesses, mini, comme ça, c'est forcément pour toi, c'est vrai, c'est vrai que tu veux être, c'est vrai. En fait, elles nous prennent vraiment pour des teubés, en fait, parce qu'il y a des salles, hein, il y a des salles pour les femmes, 100%, pourquoi tu vas pas là-bas ? Bah alors, c'est moins fun ou quoi ? Ou si vraiment ça te dérange tant que ça, genre que les gars te regardent, je peux entendre ça, hein, mais ce que tu fais, tu mets un petit gilet, c'est ce qu'elle faisait, la seule meuf qui faisait le squat à ma salle à l'époque. Elle avait son petit gilet, parce que c'est sûr qu'elle avait son fuseau, machin, elle avait déjà un fessier qui était assez intéressant, on va pas se mentir, hein, donc c'est sûr que si jamais tu marches, on va te regarder. À moins que ça te soit bicurieux, normalement, si t'es un homme normalement constitué, tu vas jeter un coup d'œil, c'est naturel. Et bien, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait un petit gilet, voilà, le problème est réglé. Mais tout ce genre d'attitude a des impacts beaucoup plus loin que ce que tu me penses. C'est pas ça, ça met pas la crise seulement dans le secteur des salles de sport, ça met aussi la crise chez les femmes, hein, le plus vieux métier, le plus vieux métier du monde, excuse-moi. Je parlais avec une prostituée, elle me disait, on sait pas comment faire, on sait pas comment faire, c'est galère, c'est la crise, c'est chaud, on ne sait pas comment attirer les clients. J'ai dit, bah écoute, parle-moi-en, j'ai quand même quelques connaissances en marketing, on va pas se mentir, donc peut-être que je peux t'aider. Elle dit, ouais, là, au niveau de, pour pouvoir attirer l'attention, on sait plus comment faire. Avant, on mettait un petit short, un tout, un petit haut, on était pas mal, tu vois, les gars, ils venaient, et ça se passait bien. Mais là, aujourd'hui, les clients sont perdus, les clients sont dans la confusion, ils savent pas. Des fois, ils se trompent, je suis sur le trottoir ici, et ils parlent à une meuf qui travaille pas. Elle travaille pas, la meuf, mais comme elle est habillée, elle a encore moins de vêtements que moi, sur elle, bah les gars, ils pensent que c'est une prostituée, alors que c'est moi, la prostituée. Tu comprends le problème ? Donc du coup, les clients, on sait plus comment les attirer, on est hyper, on sait pas comment faire aujourd'hui, avec les femmes d'aujourd'hui, on sait pas comment s'habiller, on sait pas. Peut-être sur toute nu direct, mais on peut pas, c'est interdit par la loi. Donc on est dans une situation problématique, Joe, comment on peut faire ? Là, je t'avoue que, j'avoue que là, c'est chaud. Peut-être mettre plus de vêtements, peut-être pour changer, je sais pas. Là, là, je t'avoue que, essayez de mettre plus de vêtements, peut-être, je sais pas. Mais là, ça me paraît compliqué. Peut-être mettre un post-it prostitué, je sais pas. J'avoue là, mais moi, si quelqu'un a des solutions, en tout cas pour toutes nos amies prostituées, sachez les filles qu'on est avec vous, que vous aussi, vous devez passer un moment difficile. Pas facile, non ? En tout cas, pour revenir à la meuf qui a fait la vidéo, elle a regretté après, vu que le backlash qu'elle s'est pris, elle a fait, non, mais c'est vrai que je me rendais pas compte, que peut-être que j'ai exagéré, que j'ai vraiment déconné, c'est juste que, c'est juste que je pensais que c'était drôle et que, tu sais, que c'était des pervers, parce qu'ils me regardaient, mais bon, non, apparemment, non. Non, non. Et donc, du coup, maintenant, les gars, ils sont alertes, ils font attention. Tu vois, ça en devient ridicule, on a oublié de faire des petites blagounettes maintenant. En tout cas, c'est pas plus ridicule que cette situation. Donc, les meufs, elles ont tellement semé la terreur, que maintenant, les gars, ils veulent même pas aller aider la meuf. Ils ont dit, on a vu la caméra, là. Tu nous prends pour... Hein ? Tu penses qu'on nous réfléchit pas ou quoi ? Tu penses qu'on a pas manqué d'attention ? On est focus, donc tu vas rester dans ta galère. Ben oui, c'est normal. Donc, conclusion, je pense que ça devrait tout simplement être interdit de fumer les gens. Voilà. Ou en tout cas, enfin, dans le but... Encore, tu te filmes pour pouvoir... Quand, je sais pas, tu es un gars de fitness, tu fais des vidéos, tu te filmes, tu filmes ta séance. C'est OK, mais te filmer comme ça pour essayer d'attraper les gens parce qu'ils te regardaient, parce que t'es une femme et que t'es un truc qui te rentre dans les fesses. Enfin, c'est... Mais ces gens-là ont le droit de voter. Ces gens-là font des raisonnements. Ces gens-là travaillent. Mais pourquoi ? Personne ne dit rien. Ah, ben oui, elle a un vagin. Ah, mais oui, c'est vrai. Elle a un vagin. Elle a l'humilité. Forcément, elle a un vagin. Donc, qui est-ce qui fait ça ? Ah, elle a un vagin, c'est bon. Ah, c'est bon, laissez-les, laissez, c'est bon. Non, mais c'est n'importe quoi quand même, non ? Donc, elles, elles ont vu MeToo. Elles ont dit, ah, ouais, c'est vrai, MeToo. Dès qu'il y a quelqu'un qui va nous regarder maintenant, hop, voilà, pervers. Voilà. Comme ça, tu niques sa life sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà, voilà. Et donc, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, pour permettre d'éveiller les consciences sur comment est la vie des hommes. Est-ce que ça veut dire que la vie des femmes, c'est facile, c'est pas facile, etc. Ce n'est pas le sujet, Géraldine. C'est une chaîne, je parle pour les hommes, parce que tout le monde s'en bat les reins des hommes. Et c'est pour ça que moi, je n'ai aucun problème. Plus on est à parler de la difficulté des hommes, par quoi ils passent, plus ça va éveiller les consciences. C'est pour ça que moi, je n'ai aucun problème, qu'il n'y a pas d'histoire de concurrence. Plus on est à parler, mieux c'est. Et pour te dire, je n'ai même pas de problème que les gens récupèrent mon contenu et qu'ils le réutilisent, etc. Prêchez la bonne parole. Parce que je peux t'assurer que si jamais on ne dit rien, ça va aller de plus en plus loin, gars. Dans les trucs de MeToo, il y a des gars qui ont tout perdu, femmes, enfants, machin. Et après, la meuf a dit, non, en fait, je rigolais. Non, c'est juste un machin. Non, c'était juste un... C'est juste que je pensais. Ou des meufs qui ont couché avec des gars, et le lendemain, genre, elles ne se sentaient pas bien. Si je ne me sens pas bien, ça veut dire que je n'étais pas consentante, finalement. Mais voilà. Et elles peuvent faire ça dix ans après. Ouais, mais finalement, tu sais quoi, en fait ? Non, je n'étais pas consentante. Boum, prison. On ne se base plus sur les faits. Ça devient tout et n'importe quoi. Les hommes, on les prend, on les jette, on ne les respecte pas. C'est du n'importe quoi. On peut crier sur les réseaux, partout, dire, ouais, les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Moi, je hais les hommes. Les hommes, ça ne va rien. Rien, là. Toi, tu fais ça, tu es banni. Boum, direct. Et si tu penses que chalet va changer quelque chose, ouais, 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 ça m'énerve, je suis en roue libre. Si tu penses que chalet, ça sert à quelque chose, tu t'es trompé. Se comporter en victime et dire, ouais, mais on nous marre, on souffre, les gars. Ça ne marche pas. Il y a un gars qui m'envoyait ça via Instagram. Le sixième rapport du Haut Conseil à l'égalité révèle, ça a l'air d'être très haut, révèle que les idées machistes s'enracinent toujours plus chez les jeunes hommes français. Ils révèlent notamment que, moi, je me suis dit, ah ouais, des idées machistes et tout, de quoi ils parlent, les gars. 52% des hommes français estiment que l'on s'achanne sur eux. Alors, je me dis, tu vois, on est quand même sur un truc, c'est du Haut Conseil à l'égalité. Ils utilisent machistes, je me dis, il doit y avoir un rapport quand même. Pour l'instant, 52% des hommes français estiment que l'on s'achanne sur eux. Je ne comprends pas le rapport avec ceux des machos. Si macho est réellement négatif, mais ça, c'est encore notre débat. Mais en tout cas, de la manière dont ils l'utilisent, c'est forcément péjoratif. Deuxième chose, 40% des hommes français de 15 à 25 ans pensent qu'il est difficile d'être un homme aujourd'hui. Donc, apparemment, je ne comprends pas le rapport toujours avec eux. Apparemment, c'est macho de penser que la vie d'un homme est difficile. C'est juste des faits, mais bon. Et 37% des hommes français de 15 à 34 ans pensent que le féminisme menace la place et le rôle des hommes. C'est quand même le but du féminisme, non ? Vous voulez l'égalité, vous ne voulez plus qu'il y ait d'hommes. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, vous voulez tout inverser. On est dans le bon truc, rôle des hommes, non ? Mais apparemment, ça, c'est macho, ça aussi. Bon, tu vois, donc ça ne sert à rien de chaler, les gars. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Si tu es plus loin avec moi, je te rappelle que de ma formation en ligne, parce que c'est quand même la base, les gars. À un moment donné, si jamais tu ne fais pas partie des 10%, parce que le monde ne va pas changer, les gars. Le seul pouvoir que tu as, c'est de pouvoir changer ta propre vie et avoir une meilleure vie. Et ça, ça ne va pas se faire plus d'argent. Tu pourrais tourner dans le trou dans tous les sens. Il va falloir que tu te lances, il va falloir que tu génères du cash, il va falloir que tu crées ton business en ligne. Moi, ça me paraît le chemin le plus, comment dire, accessible avec le plus grand effet de levier, c'est de lancer son business en ligne. Donc, si tu ne connais rien, prends ma formation gratuite sur « Je te montre comment créer son business en ligne ». C'est du type de cas où je te montre comment j'ai fait 20 ans de semaine. C'est étape par étape avec l'intelligence artificielle aussi. Je te parle de tout ça. OK, avant de créer un anac, regarde quand même. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada